Aujourd'hui la Chimkito, on est sur la nouvelle mise à jour de Brookhaven RP et je vais vous montrer toute la mise à jour. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci ! Bon, les amis, j'imagine que vous voulez connaître à 100% cette nouvelle mise à jour de Brookhaven. Et vous savez quoi ? Je vais vous faire un petit résumé de tout ce que vous avez raté. Et vous savez quoi ? Je vous montre ça tout de suite. Et en petit bonus, vous savez ce que je vais vous montrer ? Je vais vous montrer comment débloquer le véhicule derrière moi en extrême. Les amis, je suis sur la nouvelle mise à jour de Brookhaven RP et comme vous voyez derrière moi, c'est déjà Pâques sur Brookhaven. Et oui, en plus, c'est une mise à jour vraiment incroyable cette année parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses et on ne dirait pas comme ça, mais il y a vraiment énormément de choses. Bon, on va commencer par la première des nouvelles choses, les amis. C'est tout simplement sur le poste de police. Comme je vous avais dit il y a quelques jours, il y a l'hélicoptère qui a été remplacé par un 9 de Pâques. Non mais c'est génial, regardez-moi ça. Je suis en train de piloter, les amis. Je vais aller piloter un 9 de Pâques sur Brookhaven. Regardez, c'est un truc de dingue, franchement. C'est une de mes périodes préférées sur Brookhaven, Pâques, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est vraiment incroyable. Déjà, moi, j'adore mon petit 9 de Pâques. Je ne sais pas vous, mais franchement, il devrait laisser ça toute l'année au lieu d'hélicoptère. Bon, franchement, cette mise à jour, elle est vraiment incroyable. Je sais que vous attendez tous la recherche des œufs et on va descendre. Je vais vous montrer les nouveautés cette année par rapport à tout ça parce que c'est vraiment hallucinant tout ce qu'il y a de nouveau. Hop là ! Donc là, je me suis posé avec mon petit œuf. Et les amis, il y a des nouveaux véhicules de Pâques. Vraiment, cette année, c'est assez spécial parce qu'il y a un nouveau truc. Je vous expliquerai juste après. Donc, pour commencer, on va aller dans le bouton directement véhicules. On va pouvoir voir plein de nouveaux véhicules de Pâques. Donc déjà, il y a ce véhicule-là, le lapin. Et il y a d'autres véhicules cette année vraiment super beaux. Enfin, même le lapin, il n'était pas l'année dernière. C'est vraiment des nouveaux véhicules de Pâques. Et franchement, j'adore ces nouveaux véhicules. On va vraiment tous les débloquer cette année. Ça va vraiment être incroyable. Et il y a même un nouveau véhicule vraiment très spécial. Et je vous montrerai comment le débloquer juste après. Bon, du coup, regardez cette année, les amis. C'est ici la recherche des œufs de 2024 de Brookhaven. Et il y a un petit bouton juste à côté avec marqué The Hunt. Et The Hunt, les amis, c'est quelque chose vraiment de très spécial cette année sur Roblox. Parce que oui, Roblox organise un événement de Pâques sur plein, 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 plein de jeux. Sur Brookhaven, sur Live Together et sur plein d'autres jeux. Franchement, je crois même qu'il y a Metro Live d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux qui y participent. Et ça s'appelle tout simplement The Hunt. Et c'est une recherche d'œufs sur plein de jeux et notamment sur Brookhaven. Donc les amis, franchement, ça va vraiment être incroyable. Bon, on va commencer déjà par la recherche des œufs de Brookhaven en facile. Donc c'est vraiment le plus facile. C'est parti, on y va les amis. Et c'est parti pour la recherche des œufs en facile. Donc les amis, il y a 10 œufs à trouver. Et cette année, regardez les œufs, à quoi ils ressemblent ? Ils ressemblent à ça. Donc ils sont vraiment assez colorés tous. C'est vraiment cool. Donc regardez, le premier, on le récupère. Et on est déjà 1 sur 10. On va continuer avec le deuxième œuf par ici. Donc franchement, c'est beaucoup trop simple. Franchement les amis, regardez-moi ça. Hop là. Donc c'est parti, on récupère encore le troisième. Le quatrième. Voilà, mais c'est beaucoup trop facile les amis. Franchement, c'est beaucoup trop facile là. Facile, franchement, c'est trop facile en fait. Tout simplement, on est déjà à 6. Regardez, ils sont tous autour de la fontaine. C'est beaucoup trop simple. 7, 8. Le neuvième. Et il est où le dixième ? Bah, le dixième, je ne l'ai pas vu ou... Attendez les amis. Il doit forcément être dans le coin. Je vais le trouver. Peut-être qu'il est derrière ici. Non, même pas. Oh, regardez, il est là. Il fallait vraiment le voir. Et je suis à 10 sur 10. Et je viens de débloquer le véhicule des lapins. Enfin, du lapin. On va l'essayer tout de suite les amis. C'est parti. On va essayer du coup le premier véhicule de la recherche des oeufs de Brookhaven 2024. Et c'est parti. Donc c'est le lapin qui est juste ici. Et on va le mettre. Waouh. Il est vraiment super beau les amis. Regardez les amis, c'est un vrai petit lapin. Attendez, je vais essayer de le piloter. Et on va voir comment ça se conduit. Non, mais franchement, il est beaucoup trop cool. Regardez. Franchement, j'ai l'impression de vraiment être dans un lapin. Alors, j'imagine qu'on peut aussi changer la couleur. Donc là, un petit lapin blanc. Et là, un petit lapin rouge, par exemple. Franchement, c'est beaucoup trop cool. Un lapin orange. Un lapin orange. C'est trop cool. Hop là. Et les amis, je peux même mettre du coup la vitesse au maximum. On va mettre même les turbos. On va voir si ça marche les turbos avec un véhicule d'événement comme ça, les amis. C'est incroyable. Ça marche vraiment. Il est vraiment trop cool ce véhicule de lapin, les amis. C'est incroyable. Bon, alors, les amis, on va continuer. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que je dois faire ? Les amis, je vais vous parler ensuite de quelque chose de super important cette année. Comme vous l'avez vu, on va aller voir justement The Hunt. Voir ce que c'est, les amis. On va s'arrêter juste. Waouh, il faut faire vraiment attention. On va s'arrêter juste là, les amis. Et regardez juste ici. C'est parti. Donc, il y a marqué Roblox Egg Hunt. Donc, c'est marqué en anglais. C'est marqué pour terminer la recherche des œufs de Roblox. Vous avez besoin de trouver et de collecter 20 œufs de Roblox. Et tous les œufs sont à l'intérieur du cercle rouge, de la bordure rouge, et pas dans les bâtiments. Bonne chance. Donc, les amis, ça veut dire qu'il y aura un cercle rouge qui apparaîtra. Donc, on va essayer. Roblox Egg Hunt. C'est parti. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on est vraiment dans des bordures rouges. Donc, ça veut dire que si je sors de cette barrière, je ne pourrais peut-être pas sortir. Alors, attendez. On va essayer de voir ce que c'est. Et regardez. Il y a déjà des œufs de Roblox ici. Oh ! Il y a des œufs de Roblox de partout, les amis. Franchement, ils sont super gros. Franchement, les amis, c'est vraiment immense. Et je peux quand même sortir. C'est juste qu'ils me donnent la limite pour trouver les œufs de Roblox. Donc, regardez. C'est vraiment des œufs spéciaux avec le logo de Roblox. J'ai vraiment pas envie de les ramasser tous parce que je suis sûr qu'on pourra en faire une vidéo entière avec The Hunt. Et franchement, ce serait beaucoup plus intéressant de faire ça dans une autre vidéo. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et franchement, les amis, c'est la première fois qu'il y a ça sur Roblox. Donc, on va enlever la recherche des œufs juste ici. Et on la fera plus tard, les amis. Sur une vidéo vraiment spéciale où je vous expliquerai comment tout The Hunt fonctionne. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre avec The Hunt cette année. Et franchement, vous allez vraiment adorer. J'en suis sûr à 100%. Bon, on va continuer du coup avec la recherche des œufs en hard cette fois. Non, pas en hard. En médium quand même. On est fort mais tout ça, ce sera pour une autre vidéo. Le hard et le extrême. Donc, c'est parti. En médium. Et du coup, je dois trouver maintenant 15 œufs de pack, les amis. Ça va vraiment être compliqué à trouver. Bon, allez, c'est parti. Du coup, le premier, il est juste ici. Et on a déjà trouvé le premier. Alors, avant de continuer, c'est marqué quand même qu'en facile et en médium, tous les œufs sont dans la ville et pas dans les bâtiments. Donc, franchement, ça va être franchement super simple à aller trouver. Regardez, j'ai déjà trouvé le deuxième qui est là. Et hop, on a déjà le deuxième. Franchement, les amis, j'adore cette mise à jour. Regardez, j'envoie un là-bas au bout. On va le récupérer à côté de l'école. Il y a un petit œuf. Oh, bah regardez, avant d'aller récupérer l'autre, il y en a un ici. Donc, on est déjà au troisième. Maintenant, le quatrième, je l'ai directement en face de moi. Beaucoup trop facile, les amis. Oh, regardez, il y en a encore un là-bas. Je ne l'avais pas vu, mais les amis, je passe à côté de plein, plein d'œufs depuis tout à l'heure. Donc, hop là, cinquième. C'est trop simple, les amis. Donc, ce n'est pas à l'intérieur des bâtiments. C'est tout à l'extérieur pour celui-là. Parce que c'est le médium. Et le médium, c'est assez simple encore. Regardez, il y en a encore un ici. Trop facile. On enchaîne encore, les amis. Je suis sûr que je vais en trouver. Donc, c'est à l'intérieur de la ville. Donc, ça doit être dans le coin encore. Bah, regardez, il y en a un ici. On est déjà à sept. J'en vois un là-bas au bout. Là, juste à côté du panneau Brookdiner. Donc là, on est déjà à huit, les amis. Il y en a même un en face du centre commercial de Brookhaven. Donc, c'est parti. On est à neuf. Franchement, pour le moment, c'est trop simple. Pour regarder, à côté de l'épicerie, on a encore un ici. Franchement, les amis, on est déjà à dix. Allez, hop, il y en a un ici aussi. On est à onze, les amis. Franchement, c'est trop, trop, trop simple pour le moment. Mais après, ça va vraiment se compliquer. Vous connaissez le mode extrême. Vous savez, le mode extrême, il va vraiment être pas facile du tout. Vous allez voir. De toute façon, on va faire une vidéo spéciale sur l'extrême et sur le hard. Bon, on est déjà au douzième oeuf, les amis. Et boum, le douzième. Bon, maintenant, il en reste plus que trois. Franchement, ça va être trop simple. Regardez, il y en a un ici. Les amis, plus que deux. Et je vais trouver. Ah bah, regardez, il y en a un en face de l'hôpital, juste là. Et il en manquera plus qu'un après celui-ci. On est à quatorze et le quinzième. Où est-ce qu'il pourrait être le quinzième ? Est-ce qu'il ne serait pas derrière l'hôpital ? Par ici, peut-être ? Ou avant ? Peut-être que je l'ai raté, les amis. Je pense l'avoir raté. Bon, on va retourner un petit peu en arrière. Et j'ai dû le rater dans la ville. Je ne sais pas où il est passé. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, il n'y a plus du tout la caméra libre. Vous savez, quand on appuie sur Shift et P sur ordinateur, normalement, on a la caméra libre. Et bah là, on ne l'a pas du tout. Donc, on ne peut pas du tout tricher pour la recherche des œufs de pack. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Surtout pour le mode extrême. Bon, franchement, j'ai dû passer à côté. Parce que là, franchement, je ne le trouve pas du tout le dernier œuf. Attends, les amis. J'ai dû forcément passer devant. Je suis sûr que je suis passé devant. Et qu'il y a quelqu'un en commentaire qui va me dire « Eh, mais t'es passé devant 15 fois ! T'es passé devant 15 fois ! » Et moi, ça fait 15 fois que je fais le tour de la ville de Brookhaven. Et je ne trouve pas le dernier œuf. Non, mais franchement, c'est grave la honte. Vous savez quoi ? Mon petit véhicule de lapin, il va m'aider à trouver le dernier. Les amis, j'ai vraiment confiance en mon véhicule de lapin. Parce que c'est le meilleur véhicule, là, franchement. C'est ça parce que je n'ai pas débloqué les autres. Mais sinon, le meilleur, ça doit être l'extrême, quand même. Regardez, les amis ! Il est juste ici ! Bah, franchement, les amis, il fallait vraiment le voir. Parce que là, il était caché dans l'ombre derrière le métro, comme ça. Et hop là, le 15e ! J'ai débloqué le véhicule vert, les amis. C'est parti ! On va l'essayer tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir. S'il faut, il va être mieux que le lapin. Donc, c'est parti, les amis. On va l'essayer. Donc, pour ça, je retourne dans le véhicule. Et il est juste ici. C'est le véhicule... Waouh ! Il est vraiment trop bizarre, les amis. On dirait... On dirait un... On dirait même pas un véhicule de pack. En fait, si, c'est un œuf. On reconnaît que c'est un œuf. Mais franchement, il est trop bizarre. Il y a même un aileron et tout. C'est trop bizarre comme véhicule. D'ailleurs, il ne fait pas de bruit où je rêve. On va voir si on peut mettre de l'essence ou si c'est un véhicule électrique, les amis. On va essayer ça tout de suite. C'est super intéressant de savoir. S'il faut, c'est un véhicule électrique. Eh bien, regardez. On ne peut pas du tout mettre de l'essence. Donc, ça doit être un véhicule électrique. On va essayer de le brancher à une borne, les amis. Franchement, regardez, c'est le futur. On est avec des véhicules électriques. Pourquoi pas ? Non, mais franchement, c'est un truc de dingue, les amis. C'est parti. Donc là, ici, je vais le mettre en charge ici. Hop là. Donc, on va le mettre ici. Et est-ce que c'est un véhicule électrique ? Du coup, hop là, j'appuie. Eh oui, c'est bien un véhicule électrique, les amis. Attendez, je vais bien le mettre en charge comme ceci. Boum. Et c'est un véhicule électrique. Non, mais c'est dingue. Et pourquoi ça ne reste pas en charge ? Trop bizarre. Bon, en tout cas, c'est bien un véhicule électrique. Bon, on va changer la couleur. On va l'essayer, bien sûr, en orange. Mais j'ai demandé du orange, les amis. Regardez, c'est une couleur un peu métallisée. Mais c'est grave cool. Vous avez déjà vu une couleur comme ça, assez métallisée ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment super canon. Donc, moi, je veux du orange. Il faudrait que j'aille plus vers du rouge, peut-être. Mais comment je fais pour avoir du orange, moi ? Attendez, là, on est d'accord que j'ai appuyé sur du orange depuis tout à l'heure. Là, c'est du orange. Ça sort marron. C'est trop bizarre. Regardez, quand je mets en noir le véhicule, ça réfléchit en fait le ciel. C'est-à-dire que si le ciel, il est orange. Attendez, je vais essayer un truc, vraiment. J'ai l'impression de découvrir des secrets en direct. C'est beaucoup trop cool. Donc, les amis, vu que je suis administrateur du serveur, je peux aller directement dans le panneau du serveur, juste ici. Contrôle de serveur privé. Et si je mets, par exemple, le ciel orange, est-ce que mon véhicule, il va être orange ? Incroyable. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment, les amis. Oh là là. En fait, il réfléchit vraiment le ciel. C'est incroyable. Donc, par exemple, si je vais mettre les ténèbres, on va essayer de mettre, du coup, obscurité. Non, ça ne marche pas. Donc, par exemple, on va mettre, du coup, le brouillard. Oh, mais c'est incroyable. C'est vraiment bien fait, les amis. La pluie. Oh là là. On va voir avec la pluie quelle couleur il apparaît. Bah, oui. Du coup, il fait comme le ciel, quoi. Et le ciel vert, les amis. Bah, le véhicule, il va être vert ou pas ? Oh, c'est incroyable, les amis. Incroyable. Franchement, je ne pensais pas découvrir un secret comme ça. D'ailleurs, le véhicule, on dirait un truc d'alien maintenant. Tellement, ça fait peur. Bon, les amis, comme vous le savez, avec la nouvelle mise à jour de Brookhaven RP, il y a eu plusieurs recherches des œufs de Brookhaven. Et parmi celles-ci, il y en a une qui est vraiment très spéciale, les amis. C'est la recherche The Hunt qui est juste ici. Et pour comprendre tout ça, les amis, il va falloir aller directement dans The Hunt. Parce que oui, The Hunt, c'est un événement de Roblox. Et ensuite, on pourra chercher les œufs et comprendre à quoi ça sert et comment débloquer des récompenses. Oui, ça va débloquer des récompenses. C'est incroyable. Bon, bah, tout simplement, il va falloir commencer par se déconnecter de Brookhaven. Et il va falloir appuyer sur le bouton Mission de Recherche sur Roblox, dans les paramètres ou sur le côté. Et une fois sur cette page, les amis, vous allez pouvoir rejoindre la Mission de Recherche. Donc, c'est The Hunt en anglais. En appuyant sur Rejoindre la Mission de Recherche. Les amis, une fois dessus, regardez, c'est en train d'ouvrir le portail. Et apparemment, c'est pas encore ouvert parce que ça ouvre dans quelques secondes pour vous. Bon, je vous avoue, vous allez pas attendre 7 minutes. Vous allez attendre une seconde. Et c'est tout de suite. Ok, bon, les amis, ça va ouvrir dans 4, 3, 2, 1. Ok, les amis, ça va ouvrir. Gagne des items. Commence dans bientôt. Bah, les amis. Et on m'explique pourquoi il y a un deuxième Darkito. Non, mais c'est quoi ce truc ? Non, mais vous pensez que c'est un abonné ? Une personne qui est fan qui a fait ça ? Ok, les amis, c'est en train d'ouvrir le portail. Téléchargement réussi. Et c'est parti. Donc là, c'est marqué, bienvenue dans The Hunt, la première édition. Entrez dans le portail pour collecter des badges dans les expériences. Utilisez ces tokens, en gros, ces badges pour débloquer des trucs, des objets exclusifs. Bonne chasse. Bah ouais, parce que c'est une chasse aux oeufs. Et ceci n'est que le début. D'accord. Donc, c'est parti, les amis. Donc là, on est dans The Hunt de Roblox. Il reste encore 15 jours pour absolument tout trouver, les amis. Et il y a un faux Darkito. Non, mais c'est une blague ou quoi, ça ? Et là, les amis, c'est toutes les expériences de tous les jeux où il faut trouver tous les oeufs. Oh, bah, regardez. On connaît ça. C'est Berry Avenue. C'est Berry Avenue. Et du coup, moi, je cherche du coup Brookhaven, les amis. On va chercher Brookhaven pour commencer. Les amis, Brookhaven, c'est forcément quelque part. Alors, Brookhaven, c'est ici. Il est là, Brookhaven. Avant de retourner dans Brookhaven, on va essayer de comprendre ce qui se passe et comment débloquer des points. Donc là, regardez, les amis. Sur le côté, on a des lunettes. Et ça coûte 1000 Robux. Bah non, je n'ai pas dépensé 1000 Robux. Moi, je veux avoir des objets gratuits. C'est marqué qu'on peut avoir des objets gratuits. Oh, d'accord. J'ai compris. Regardez. C'est avec des points. Donc, en bas, j'ai 0 points. Et là, en fait, à chaque fois qu'on va déverrouiller des points, on va pouvoir acheter des objets ici. Donc là, par exemple, ça, c'est 5 points. Donc, j'imagine que si je vais dans, par exemple, Brookhaven tout de suite. Hop là. Oh, c'est trop bien fait. C'est un truc de fou, vraiment. Waouh. Ok, bon, c'est parti. Du coup, je suis sur Brookhaven. Et les amis, ça veut dire que là, maintenant, je vais pouvoir débloquer quelque chose avec ces oeufs. Donc, c'est parti. On va commencer la recherche des oeufs de The Hunt. Et on va commencer avec le premier oeuf qui est juste ici, les amis, en face du salon de coiffure. Donc, c'est parti. On a le premier sur les 20 oeufs à trouver. Le deuxième, il est juste ici. Franchement, c'est beaucoup trop simple. Et en plus, il y a une limite rouge qui veut exactement nous dire qu'il n'y a pas d'oeufs au-delà de cette limite. Donc, franchement, c'est beaucoup trop facile. Donc, le troisième, on vient de le récupérer, les amis. On va récupérer, maintenant, le quatrième. En fait, il y a juste à faire le tour. Et il y a vraiment énormément d'oeufs. Mais franchement, ils sont trop simples. Ils sont immenses. En plus, il y a le logo de Roblox. C'est trop bien. Allez, le quatrième, on vient de le récupérer. Maintenant, on va chercher le cinquième. Regardez le toboggan. Il est sur le toboggan, là. Allez, c'est parti. On va sur le toboggan et on récupère le cinquième. Maintenant, le sixième, il est juste ici, dans le terrain de jeu. Franchement, c'est beaucoup trop rapide. Regardez, il y en a encore un ici, les amis, en face du daycare. Hop là. Et ici, au niveau du magasin de téléphone, on en récupère encore un. On est déjà à huit, les amis. Ça va super vite. Regardez, il y en a encore un ici qui est assez caché. Franchement, je ne l'aurais pas vu directement. Et on est à neuf. Et pour le dixième, juste en face de l'école, on le récupère. On a déjà fait la moitié. C'est super rapide. Franchement, les amis, je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide pour récupérer des oeufs. Allez, on récupère le onzième. Maintenant, le douzième, je crois qu'il est juste ici, derrière. Hop là, voilà, je ne me trompe pas. Il est juste ici, douzième. Regardez, on voit le treizième qui est là-bas, à côté de la mairie de Brookhaven. Et on le récupère. C'est parti. On est à treize, les amis. On va récupérer le quatorzième. Où est-ce qu'il pourrait être le quatorzième ? Oh, bah, regardez. Il est juste ici, là. Franchement, il est super bien caché, celui-là. Même s'ils sont immenses, je ne l'aurais peut-être pas trouvé directement. C'est parti. Le quinzième, les amis. Regardez, il y en a encore deux ici que je vois. Donc, on récupère le seizième. Le dix-septième qui est aussi juste là. Franchement, on a quasiment fini, les amis. On a quasiment fini. Et on va même débloquer, je crois, un véhicule sur Brookhaven pour cette période de Pâques. Ça va être génial. Donc, c'est parti. Le dix-huitième. Regardez, il est franchement super mal caché. Il est vraiment sur la fontaine. On est déjà à dix-huit. Bon, les amis. Le dix-neuvième, il est juste là-bas. On va le récupérer. Et après, il en manquera plus qu'un seul. Et on aura fini cette recherche. Donc, c'est parti. On récupère le dix-neuvième. Et maintenant, où est le dernier, les amis ? Franchement, les amis. Si je ne trouve pas le dernier, je suis vraiment nul quand même. Attendez. J'ai dû rater quelque chose. Parce que franchement, là, je galère sur un truc qui est super simple. On va prendre l'hélicoptère. Je vais te dire, pas du tout. En fait, ce n'est pas un hélicoptère. C'est un neuf. On va le prendre, les amis. Et on va aller voir où est le dernier. Donc, c'est parti, les amis. Je survole. Et sûrement que vous l'avez déjà trouvé, vous. Et moi, franchement, les amis. Je ne suis vraiment pas fort pour ne pas trouver un neuf aussi grand que ça, quand même. Bon, on va sauter. Et je vais essayer de le trouver, quand même. Où est-ce qu'il pourrait être ? Non, mais franchement, les amis. J'ai dû passer devant énormément de fois. Il est juste devant l'hôpital. Et c'est parti. On est déjà à 20. Et voilà, les amis. J'ai débloqué, du coup, le nouveau véhicule. Et j'ai gagné un badge en bas à droite. Bon, on va essayer de nouveau véhicule. C'est parti. Donc, on va directement dans le véhicule. Et il est juste ici. Et c'est le véhicule des œufs de Roblox. Avec le logo Roblox. Non, mais c'est un truc de fou. Qui a eu cette imagination de faire ça ? Non, mais c'est n'importe quoi, ce véhicule. Waouh ! Regardez, c'est une espèce de truc qui... Est-ce qu'il peut voler, vous pensez ? On dirait que si je mets des turbos ou des trucs comme ça, il va voler, les amis. C'est n'importe quoi, franchement. C'est un truc de fou, franchement. On va mettre des turbos. On va voir ce qui se passe avec. Non, franchement, les amis. C'est un truc de dingue. Je ne pensais pas qu'un truc comme ça, ça pouvait aller aussi vite. Non, mais c'est franchement trop bien. Il n'y a même pas de roue, les amis. C'est un truc... Waouh ! C'est trop bien ! C'est n'importe quoi, ce véhicule. Franchement, mais qui a eu cette idée de faire ça ? Bon, les amis. Vous, vous voulez des récompenses gratuites. Donc, on va aller voir maintenant dans The Hunt ce que j'ai débloqué. Maintenant que j'ai trouvé tous les œufs de Brookhaven. Ok, donc c'est parti. Je suis de retour ici. Et j'ai gagné une pièce. Attendez. J'ai gagné une pièce pour avoir trouvé tous ces œufs. Ça veut dire que... Ça veut dire que je dois faire encore plein d'autres jeux pour débloquer plein de récompenses. Oh là là, les amis. Est-ce que vous pensez vraiment que je devrais les faire ? Surtout, par exemple, regardez. Il y a Metro Life qui est juste ici. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, Life Together ? S'il y a Life Together, les amis, je ferais pourquoi pas une vidéo pour débloquer plein de trucs avec ça. Oh, Dors. Les amis, c'est vraiment trop bien. Il y a vraiment beaucoup de jeux qu'on connaît. Il y a même Beside. Berry Avenue, on l'a déjà vu. Oh, il y a même Barry, la prison de Barry. Oh, il y a Life Together. Life Together, il est là, les amis. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue The Hunt et que je vous montre comment débloquer plein de récompenses. Et pourquoi pas tout débloquer, les amis. Ce serait un truc de fou si on débloque tout. Regardez, quand vous appuyez sur le côté juste ici, ça vous met comme quoi vous pouvez avoir encore plein de récompenses. Ça veut dire qu'il faut faire 95 jeux. Il n'y a pas une vidéo avec 95 jeux ? Si ? Non ? Dites-moi en commentaire, je fais quoi ? Comme vous le savez sûrement, il y a eu la mise à jour de pack sur Brookhaven et j'ai déjà débloqué tous les nouveaux véhicules. Et je vais vous montrer tout de suite le premier nouveau véhicule avec son premier secret. Bah attendez, qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez vraiment que j'allais mettre le dernier là, le extrême tout de suite ? Bah non, je le mettrai plus tard les amis. Bon, en tout cas, c'est parti. Et du coup, ce véhicule, il est vraiment génial. C'est le véhicule de Roblox The Hunt sur Brookhaven. Donc c'est parti, je vais monter dessus et il est vraiment très spécial parce que franchement, c'est le premier véhicule qui, regardez, ne touche pas le sol. Donc c'est un véhicule volant les amis. Alors qu'en fait, pas du tout. Il n'est pas du tout volant en fait. C'est un véhicule, en fait, il pourrait avoir des roues séparées. Il ne peut vraiment pas voler sur Roblox. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais en tout cas, pour le débloquer, comme vous le savez, c'est juste ici sur la recherche des oeufs The Hunt de Roblox. Et en tout cas, il faut aller juste là les amis et rechercher les oeufs. Et regardez ce qui est vraiment spécial quand on va activer la recherche des oeufs de Roblox. C'est que regardez, il y a une limite tout autour de Roblox. Elle est vraiment étrange cette limite parce que, regardez, on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de la ville, qu'elle est vraiment encadrée. Et pour eux, quand ils appellent la ville de Brookhaven, c'est la limite rouge. Au-delà de cette limite, ce n'est plus du tout la ville. Mais déjà, on va essayer voir cette limite. Est-ce qu'on peut la franchir ? Et est-ce qu'elle apporte un secret sur Roblox ? J'en suis sûr que peut-être. Bon, pour ça, je vais prendre mon véhicule qui est juste ici. Et je vais grimper, hop là. Bon, hop, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi à grimper les amis. Et on va aller voir cette bordure les amis, si on peut vraiment la franchir. Et si ça marche. Et sinon, à quoi sert ? Et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette limite vraiment super bizarre. C'est parti les amis. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment franchir cette limite rouge ? Je vais essayer tout de suite. On va essayer de voir. S'il faut, en fait, c'est un endroit où je suis banni peut-être de l'autre côté. On va voir les amis, est-ce qu'on peut... Bah, attendez. On peut vraiment la franchir ? Non, mais c'est n'importe quoi. En fait, du coup, on peut vraiment franchir cette limite. Bah, en fait, ça sert à rien. En fait, c'est juste pour nous dire qu'au-delà, on ne peut pas avoir d'œufs de Roblox. C'est vraiment dommage. On va essayer de voir si je peux me poser avec un hélicoptère, les amis. Et d'ailleurs, c'est le deuxième secret, l'hélicoptère. Il faut vraiment que je vous le montre. C'est parti, on va aller direction le... J'allais dire l'aéroport, pas du tout. La police de Brookhaven. Donc, les amis, on va aller direction la police de Brookhaven. C'est parti. Donc, je vais me garer ici. Et regardez, il y a même un œuf. Hop là ! Et on récupère l'œuf Roblox. Bon, c'est parti. On va aller sur le toit de la police, les amis. On y va. Et je vais vous montrer vraiment un secret incroyable. Regardez, c'est ici. C'est un œuf de pack volant. Non, mais franchement, c'est vraiment génial. Il était l'année dernière. Et ils l'ont remis cette année. Franchement, j'adore. Bah, du coup, j'adore cet hélicoptère. Même si ce n'est pas du tout un hélicoptère. Et c'est parti. On va essayer de voler sur la muraille rouge. Et on va voir ce que ça fait. Si ça fait un secret ou si ça fait quelque chose comme ça. Bon, je suis sûr que ça devrait faire franchement quelque chose. Parce que ce n'est pas normal que ça ne fasse rien du tout, les amis. C'est parti. On y va. Et les amis, je suis bientôt dessus. C'est parti. On va essayer de se poser dessus. D'ailleurs, ça me fait penser à une limite. Vous savez, quand on est banni des maisons, on dirait vraiment la même limite. Et en fait, bah, on peut la traverser pareil. Oh non, c'est vraiment dommage. Du coup, ça veut dire que si, regardez, si je saute comme ceci dessus. Et bah, ouais, je saute à travers. Et attendez, mais mon oeuf de pack, il rebondit. Attendez, on va essayer de le refaire rebondir. C'est vraiment n'importe quoi, les amis. Regardez, je vais reprendre mon oeuf de pack. Et regardez, je vais appuyer sur le bouton, les amis, pour le faire descendre. Et je vais sauter en même temps. Et regardez, bah, l'oeuf, il rebondit. Est-ce que vous, quand vous jetez un oeuf par terre, il rebondit ? L'essayez vraiment pas, les amis. Parce que si vous allez essayer ça, bon, les amis, vous allez vraiment vous faire gronder. Faut pas le faire, vraiment. Je vous dis de pas le faire. Vraiment, ne le faites pas. En vrai, parce que sur Brocaven, vous avez le droit. Bon, pour le deuxième secret de pack, les amis, faut vraiment que je vous le montre. Il est incroyable. Et franchement, je pensais pas un jour que ça allait, bah, que ça allait être vrai, ce truc-là. Donc, pour ça, les amis, on va aller dans le petit bonhomme de Roblox. Puis, dans le thème. Et enfin, on va mettre un thème assez spécial. C'est le thème de pack, les amis. Donc, c'est parti. Donc, je viens de le mettre. Et en fait, c'est vraiment le thème de pack. Parce qu'en fait, on va retrouver tous les éléments de pack. Regardez ces petits ballons ici. Et bah, en fait, regardez les tout petits ballons qu'il y a autour de la fontaine. Et bah, c'est vraiment de Brocaven. C'est pas rajouté avec le thème. Donc, en fait, ce thème-là, c'était vraiment le thème de pack. Et pourquoi pas aussi un petit peu le thème de l'amour. Parce qu'il y a quand même des petits cœurs. Et franchement, c'était ce thème-là, le thème de pack, depuis tout ce temps. Donc, j'ai vraiment découvert quelque chose avec cette mise à jour. Bon, je vais peut-être pouvoir enlever aussi la limite. Attendez, j'ai enlevé cette limite rouge qui ne sert à rien. Donc, pour l'enlever, il faut appuyer sur les oeufs sur le côté. Et boum, hop là. Il n'y a plus cette limite rouge. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais vite reprendre mon oeuf avant qu'il disparaisse. Parce que oui, les hélicoptères et tout, ça disparaît au bout de même pas 3 minutes. Donc, il faut vite retourner dedans avant qu'il s'enlève. Et boum. D'ailleurs, il y a plusieurs places. C'est vraiment super bizarre comment c'est fait. Bon, et du coup, je vous emmène avec moi pour le prochain secret. D'ailleurs, il faut vraiment que je trouve un endroit où me poser tranquillement. On va se poser juste ici. Et ce n'est pas grave pour mon oeuf de pack. On en reprendra un autre s'il y a besoin. Et c'est parti. Et donc, les amis, je vais mettre le deuxième véhicule de cette mise à jour. Et il a un énorme secret, les amis. Parce que oui, j'ai fait toutes les recherches. Venez avec moi. Je vais vous montrer d'ailleurs comment les débloquer. Parce que je suis sûr que vous vous demandez, mais comment on débloque tous ces véhicules-là, les amis ? Tout simplement, vous allez ici. Vous faites la recherche des oeufs. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, que ce soit le facile, le médium, le difficile et le extrême. Les amis, j'en ai fait une vidéo entière sur ma chaîne YouTube avec toutes les recherches d'oeufs dans une seule vidéo. Donc, vous pouvez aller la voir. Et comme ça, vous êtes sûr de réussir à trouver tous les oeufs. Parce que franchement, il y en a certains, c'est vraiment super, super compliqué. Bon, c'est parti. Et je vais vous montrer, du coup, le prochain véhicule. Pour ça, il faut faire la recherche des oeufs. Pour ceux qui l'ont, tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas, comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir ma vidéo tout de suite pour rechercher des oeufs. C'est parti. Du coup, on va mettre le prochain véhicule. Et c'est ce petit véhicule. Regardez, petit véhicule vert. Il est vraiment super beau. Et il faut vraiment que je vous montre quelque chose avec, les amis. Donc, on va rentrer dedans. Et je vais changer la couleur du véhicule. Donc, par exemple, je vais mettre la couleur du véhicule en blanc. Ou, vous savez quoi ? On va la mettre tout en noir. Et regardez, quand on met en noir, c'est bleu, les amis. Pour une raison. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est qu'en fait, la voiture, elle réfléchit. Le ciel est juste en haut. Le ciel est bleu. La voiture est bleue. Et par exemple, si je mets le ciel en vert. Donc, pour ça, bien sûr, il faut être administrateur du serveur Roblox. Donc, vous allez ici, les amis. Et maintenant, vous allez pouvoir mettre le ciel en vert, par exemple. Et vous allez voir que la voiture, boum, elle est verte. Et voilà, tout simplement, la voiture, elle est réfléchissante. Franchement, les amis, c'est une espèce de miroir. C'est vraiment super cool. C'est la première fois que je vois ça sur Roblox. Enfin, sur Brookhaven, plutôt. Parce que sur Roblox, elles disent déjà. Mais sur Brookhaven, c'est peut-être la première fois qu'un véhicule réfléchit comme ça. C'est vraiment super beau. Bon, je vais vous montrer le prochain secret. Et pour ça, il faut le deuxième véhicule, les amis. Bon, je vais peut-être pouvoir aussi enlever le ciel. On va le remettre normal. C'est quand même plus beau. Et le deuxième véhicule, du coup, de la recherche des œufs de Brookhaven. C'est ce véhicule-là. Et pour ceux qui se demandent, oui, il est réfléchissant aussi, les amis. D'ailleurs, ce véhicule, il est vraiment beaucoup plus gros que l'autre. Et il a un petit bouton. Vous le voyez juste là-dessus. C'est un petit bouton, les amis. Et regardez ce qu'on peut faire avec ce bouton. Quand on appuie dessus, boum, on peut rajouter des œufs tout autour de notre véhicule. C'est franchement super beau. Bah, franchement, moi, j'adore. C'est vraiment dans le thème de Pâques. Ces véhicules, cette année, ils sont vraiment incroyables. Mais si on appuie une fois, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a que les œufs, les amis. Parce que, tout simplement, ils ont fait un autre véhicule avec encore un autre bouton. Il faut que je vous le montre tout de suite. Allez, on ne va pas perdre de temps. Je vais vous le montrer. Et du coup, c'est le véhicule extrême. C'est celui-ci. Bon, franchement, il est vraiment super beau. Il est vraiment super grand. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus petit que l'année passée. Parce que, franchement, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais l'année dernière, ils étaient vraiment beaucoup plus gros. Bon, celui-ci, il a deux petits secrets, les amis. Regardez, déjà derrière, il jette des petites flammes. C'est franchement super beau. Et deuxième secret, les amis. Il y a un petit bouton pareil ici. Regardez, on peut le changer. Par exemple, on peut mettre Roblox comme ceci. C'est vraiment super beau avec les logos de Roblox. Ici, en deuxième position, on a une mitraillette. Oui, oui, on a vraiment une mitraillette. Et si on appuie dessus, boum, ça tire dessus. Non, mais franchement, les amis, c'est vraiment trop drôle. Enfin, pas vraiment trop drôle parce que je suis sûr qu'on peut blesser des gens avec ça. Vous voulez que j'aille essayer en public ? Non, je ne vais quand même pas aller essayer tout de suite ça en public. Bon, ben, puisque vous le demandez et puisque vous êtes sûrs, ouais, je vais essayer ça en public tout de suite. Bon, me revoilà en public. Du coup, je remets mon véhicule. Je vais appuyer maintenant une fois sur le bouton, puis une deuxième fois. Et là, maintenant, les amis, je vais pouvoir tirer sur tout ce qui bouge. Non, franchement, je ne vous conseille pas de le faire en vrai parce que c'est vraiment... Waouh, c'est vraiment dangereux. Pourquoi il y a des gens qui viennent dans mon véhicule ? Vous pensez que c'est des abonnés ? C'est vraiment n'importe quoi. Bon, en tout cas, les amis, on va chercher une maison. On va voir ce que je peux faire avec cette espèce de mitraillette. C'est parti. Donc, je tire sur la maison. Et regardez, ça passe à travers. Non, mais c'est vraiment super flippant. Ça passe vraiment à travers les murs et tout. Là, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En plus, ils ne peuvent pas me bannir. Donc là, je suis vraiment en train de les embêter. Alors qu'en fait, ils sont surtout tranquilles chez eux. Et moi, j'arrive avec une grosse mitraillette. Non, c'est n'importe quoi, les amis. Franchement, c'est n'importe quoi. Comme ça va super loin. Bon, je vais essayer avec une autre maison. Les amis, je ne vais pas non plus embêter tout le monde. Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo quand même. Normalement, je suis juste censé vous montrer les secrets de cette mise à jour. Mais je vous avoue que cette mise à jour, elle n'est pas très, très grande. Il n'y a pas grand-chose à voir. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura une plus grosse mise à jour avec plus de choses à voir. Et parce que là, franchement, waouh ! Bah, lui, je l'ai chopé dans mon véhicule. C'est n'importe quoi. Franchement, cette mise à jour, elle est bien. Mais il n'y a pas non plus grand-chose. Et waouh ! Tiens, tiens ! Waouh ! Il me rentre dedans, lui ! Attends, je vais lui tirer dessus ! Il est fou, quoi ! Il est fou ! Remiens par là ! Attends, reviens par là ! Je vais te tirer dessus ! Je vais te tirer... Bah, voilà, je suis vraiment nul, les amis. Darkito, je suis abonné ! Oh ! C'est un abonné, tu es le meilleur ! Oh, merci, 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 mais attendez, je vais lui dire. Je vais lui dire merci, merci, merci ! Et boum, merci, merci, merci ! Voilà, les amis ! Voilà, c'est super ! Bon, en tout cas, lui, je lui tire dessus. Boum, 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 boum ! Voilà, je tire sur tout le monde, franchement. C'est bon, je suis le plus fort, les amis. J'ai le meilleur véhicule. J'ai le véhicule de l'extrême, les amis. Franchement, je vous dis, débloquez-le tout de suite. C'est super important, les amis, parce que franchement, si vous ne l'avez pas débloqué, bah, il faut le débloquer. Oh, non, non, non ! Quel carnage ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Allez, hop, j'essaye de revenir et... Oh, non, mais mon véhicule, non, mais j'ai fait n'importe quoi avec. Allez, s'il te plaît. Franchement, les amis, bah, vous savez quoi ? Je crois que, bah, je crois que franchement, j'ai fait n'importe quoi. En tout cas, les amis, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire combien vous notez sur 10 cette mise à jour. Comme vous le savez, j'ai déjà débloqué ces trois véhicules derrière moi. Donc, le véhicule facile qu'on a fait sur la toute première vidéo de la mise à jour, avec également le véhicule moyen, celui-ci. La recherche des oeufs en médium, c'était vraiment super simple. Et juste avant, on avait fait, du coup, celui-ci. C'est le hard, les amis, qui était déjà un petit peu plus compliqué que les deux premiers. Bon, et pour ceux aussi qui sont intéressés, il y a aussi la recherche des oeufs avec The Hunt. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Mais là, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de la recherche des oeufs en extrême, le plus compliqué. La recherche la plus compliquée, c'est parti, les amis. On va devoir rechercher 35 oeufs. Ça va vraiment être compliqué. Et pour ça, les amis, il y a un petit texte juste en dessous. Et c'est marqué qu'en extrême, on a besoin d'une échelle et d'un sac de couchage, parce que les oeufs peuvent être de partout. Mais pas sous l'océan. Bon, heureusement, parce que sinon, vous imaginez pas le temps que ça aurait pris. Et c'est parti, les amis, on passe en extrême. Et on commence tout de suite la recherche des oeufs. Et les amis, pour le tout premier oeuf, du coup, on va quand même prendre une voiture pour se déplacer. Et vous savez quoi ? Rien de mieux que la voiture en hard. On va la prendre, comme ça, on va pouvoir se déplacer avec. Et les amis, c'est parti. Du coup, pour le premier oeuf, il se trouve à l'épicerie de Brookhaven. Et il est ici, dans le toit. Regardez, il est juste là. Il est super bien caché. Donc, on est là et on saute pour récupérer le premier oeuf. Franchement, les amis, il en reste encore 34. Ça va vraiment être super long. C'est parti pour le deuxième. Et pour le deuxième, du coup, on va aller direction la station essence. C'est parti, les amis. Direction la station essence. Et on va récupérer, du coup, le deuxième oeuf qui se situe au niveau du car wash. Donc, les amis, regardez. Hop là. Et il est juste ici, l'oeuf. On le récupère et on a notre deuxième oeuf. Ok, bon, on va reprendre la voiture pour le troisième. C'est parti, on ressort d'ici. Et direction le centre commercial. Ça va, c'est juste à côté. Donc, je vais pouvoir me garer juste derrière et rentrer dans le centre commercial. Parce qu'il y a un oeuf juste ici, sur le côté. Et il est là. Regardez, hop là, le troisième. Franchement, les amis, ça avance super vite. Bon, je vous avoue quand même que, avant de voir cette vidéo, j'ai quand même regardé un petit peu où les oeufs étaient. Et franchement, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai dû prendre, je pense, à peu près une petite heure, à peu près environ, à trouver tous les oeufs. Et franchement, c'était super long. Donc, je ne sais même pas si je me souviens des 35 encore. Et on continue de prendre la voiture. Et on va aller direction la mairie de Brookhaven. Parce que là-bas, il y a encore des oeufs à récupérer. C'est parti, on y va. On va s'arrêter pile devant. Et on va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Parce qu'il y a un oeuf ici, là, en dessous de l'eau. Il est là, regardez. Il est dans l'eau. Hop là. On le récupère et on en a déjà 4. Bon, on va ressortir. Et maintenant, direction l'hôpital de Brookhaven. On va se garer, pareil, juste devant. À chaque fois, on va prendre le véhicule. Ce sera quand même beaucoup plus rapide pour se déplacer. Et cette fois, il va falloir aller dans la salle secrète de l'hôpital. Donc, c'est juste ici, au niveau des rayons X. Et regardez, ici, les amis, vous avez déjà un oeuf collé au plafond. On est déjà à 5. Franchement, je suis super content de cette recherche des oeufs. Je ne sais pas si vous vous aimez. Mais en tout cas, moi, j'adore ces événements sur Roblox. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour Halloween. Souvenez-vous. Et franchement, j'avais adoré faire les recherches. D'ailleurs, je crois que... Regardez, regardez, regardez. J'allais en oublier un. Il est juste ici. Donc, bien sûr, on va prendre une échelle. Hop là. Donc, on va mettre l'échelle comme ceci. Et vu que j'en ai besoin, j'ai aussi pris le lit au cas où. Et là, on peut récupérer notre 6e oeuf. Ok, donc, on va reprendre la voiture. Et on va récupérer encore des oeufs en ville. Donc, c'est parti. Hop là. Et on va aller au salon de coiffure. C'est parti. Et normalement, ici, il y a encore un oeuf. Regardez, il est ici dans le coin, juste derrière la plante. Et boum, on est à 7. Ok, pour les prochains, les amis, direction le poste de police. Donc, je vais me garer comme ça. Hop là, juste ici. Et on va rentrer directement dans le poste de police. Et on va aller dans la cellule numéro 2, juste celle-ci. Et là, regardez, vous avez un oeuf derrière le lit. Et on peut le récupérer. Et avant de repartir du poste de police, regardez par ici. Comme si vous voulez sortir, regardez juste en haut. Vous en avez encore un qui est caché juste au niveau du plafond. Et franchement, les amis, ça va vraiment super vite. Donc, on va reprendre la voiture. Et on va continuer à récupérer des oeufs. Et cette fois, ça va être un petit peu plus loin. Et on va aller direction l'école de Brookhaven. Et oui, parce qu'il y a des oeufs à l'école de Brookhaven. On va se garer juste devant. Et on rentre dans l'école. Et pour le premier oeuf, il est juste ici, à côté de l'auditorium, derrière la plante. Regardez, vous le voyez. Du verre sur du verre, ça ne se voit pas trop. Et on le récupère. Et là, on est déjà à 10 sur 35. Et pour le suivant, c'était un oeuf qui avait aussi eu l'année dernière au même endroit. Donc, c'est à l'étage. Il est juste ici. Et là, regardez, en haut, il y en a un qui est caché ici. Donc, pour le récupérer, c'est très simple. Vous prenez une échelle, vous la mettez comme ceci. Vous grimpez par là. Et là, vous l'avez récupéré automatiquement. Ok, donc, on va ressortir de l'école maintenant. Et on va rester en ville, bien sûr, les amis. Donc, pour ça, on va reprendre la voiture. Et direction le magasin de vêtements. Donc, c'est le Rockstar, juste ici. Hop là. Et les amis, on va récupérer l'autre oeuf qui est, je crois, il est derrière ceci. Oui, regardez, il est juste là. Et on est déjà à 12. Allez, on continue. Et cette fois, on va s'éloigner un petit peu. Mais vraiment, quand je dis un petit peu, c'est beaucoup plus que ça. Et direction, du coup, le lac de Brookhaven. Je sais, ça fait un petit peu loin. Mais bon, au moins, comme ça, on le récupère, vu qu'il est super loin. Et on va aller sur le bateau, les amis, qui est juste ici. Donc, c'est parti. J'y vais avec mon véhicule. C'est n'importe quoi. Et on va monter sur le bateau. Et les amis, l'oeuf, il est caché juste... Oula, par contre, c'était pas au-dessus. C'était en dessous, par là, les amis. Et il faut passer dans cette pièce. Et regardez, il y a l'oeuf qui est caché à côté des arbres, ici. Et on peut enfin ressortir pour aller récupérer un autre oeuf qui est encore un petit peu éloigné. Cette fois, c'est vrai que j'en ai oublié un en ville. Voir peut-être même deux ou trois. J'en ai oublié quelques-uns en ville. Donc, on retourne direction la ville de Brookhaven pour récupérer le suivant. Pour ça, les amis, il faut aller de l'autre côté. Donc, derrière la mairie. Et il va falloir passer sur le toit de la mairie. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on va sauter ici, les amis. Et regardez, il est en fait juste en face de moi, là. Donc, on va passer par là. Et non, il faut mieux passer par le toit d'ici. Donc, on va remettre une échelle. On va grimper sur l'échelle. Et on va passer sur le toit. Et là, les amis, il va falloir se laisser sauter pour récupérer l'oeuf juste en dessous. Et je l'ai récupéré. Super. Bon, pour le suivant, on va reprendre la voiture. Et on va aller direction un autre toit, cette fois. Et c'est parti. On va aller, du coup, sur le toit de l'autoshop. Parce que, oui, il y a un oeuf qui est caché là-bas. On va se poser juste ici avec la voiture. Et là, les amis, regardez, l'oeuf, il est caché super bien sur le toit de l'autoshop, juste ici. Voilà, on a bientôt fait la moitié. Ok, les amis, maintenant, on va sauter par ici, les amis. Et direction, là, vous avez le marché alimentaire. Donc, on va rentrer dedans. Et on va récupérer un oeuf qui est derrière le comptoir. Regardez, il est bien caché. Il est juste ici. Et on le récupère. Ensuite, pour le prochain. Bon, c'est vrai que j'ai plus de voiture. On va en refaire apparaître une. Voilà, c'est parfait. Et là, les amis, le prochain, il est derrière l'autoroute, juste ici. Donc, on va falloir monter par là. On va y aller à pied. Et regardez, juste derrière le poteau, vous l'avez, il est juste là. Et on est à 17. Ok, on va reprendre la voiture. Et on va continuer maintenant direction l'aéroport de Brookhaven. Et on va direction l'aéroport, les amis. Donc, vous aurez besoin d'une échelle pour le prochain. Donc, on va se mettre ici. Et là, les amis, il va falloir passer. Regardez, il est juste en haut. Vous le voyez comme moi. Donc, on va prendre l'échelle. Et on va sauter pour le récupérer. Et on est à 18. Ça avance vraiment super vite, par contre, là. On ne s'arrête plus parce que maintenant, il va falloir aller direction le métro. Et on va devoir récupérer un neuf dans le métro également. Donc, c'est parti. On rentre dans le métro. Et là, il faut aller juste ici. Et vous allez avoir un neuf. Voilà, il était en plein milieu ici. Donc, vous le récupérez. Et on peut ressortir du métro. Donc, on va reprendre la voiture. Et on va continuer de rester un petit peu en ville. Et cette fois, direction la banque de Brookhaven. Et on va récupérer ici, derrière le comptoir, un neuf. Et on est déjà à 20. Il en reste plus que 15, les amis. C'est parti. Ah oui, j'allais oublier. Marche arrière. Attention, attention, marche arrière, les amis. Hop là. Et là, il y a un secret dans Brookhaven. Et on va prendre, du coup, le sac de couchage. On va le poser comme ceci. Et on va pouvoir passer derrière un secret. Hop là. Et regardez, il y a un neuf ici. Franchement, il fallait le trouver. Franchement, cet oeuf-là, il est super secret. Donc, on peut le récupérer. Et pour ressortir, vous remettez, pareil, votre lit comme ceci. Et vous ressortez par là. Et on est à 21. Allez, on va reprendre la voiture. Et cette fois, direction l'endroit où il y a les jeux vidéo sur Brookhaven. Donc, direction arcade, ici, les amis. Et on va récupérer un oeuf qui est vraiment bien caché entre une moto. Voilà, il est juste là. On le récupère. Bah non, je n'avais pas envie de monter sur la moto. Moi, j'ai envie de récupérer un oeuf. Et on le récupère. Alors, comment je... Attendez, mais comment je fais pour le récupérer ? Eh oh ! Ok, c'est bon. Super. J'ai réussi à le récupérer. On est à 22. Ok, les amis. On va reprendre la voiture. Et cette fois, on va complètement sortir de la ville. Parce que oui, on va aller à la montagne de Brookhaven pour récupérer un oeuf qui est vraiment bien caché. Vous allez voir cette fois-ci. C'est incroyable. Et les amis, je compte vraiment sur vous pour que vous likiez et que vous vous abonnez à la chaîne. C'est super important. Ça peut vraiment m'aider pour avoir, je ne sais pas moi, un million d'abonnés. Ce serait un truc de fou. Imaginez, un jour, on a un million d'abonnés sur la chaîne. On fait une méga fête, une méga soirée. Je ne sais pas moi. On fait un truc de fou sur Brookhaven ou sur Roblox. On verra ce qu'on fait. Mais franchement, on va faire un truc de fou, les amis. Bon, du coup, le 23e oeuf, normalement, il est derrière un sapin. Donc, il faut le chercher. Je crois qu'il est par là, les amis. Peut-être derrière celui-ci. En tout cas, c'est derrière un. Donc, on va forcément le trouver. Ah, bah, regardez. Il est juste ici. On l'a trouvé. Il est là, les amis. On l'a récupéré. Et on est à 23. Bon, pour le prochain, il va falloir sauter dans la montagne. Et on va sauter, hop là, dans la montagne. Et on va récupérer le prochain qui est dans une grotte secrète, les amis. Donc, si vous connaissez déjà ma chaîne, vous connaissez sûrement ce secret. Je l'avais montré il y a quelques temps. Donc, il va falloir prendre quand même une lampe torche. Parce que là, je vous avoue que je ne vois rien du tout. Donc, c'est parti. On va aller par ici et on va passer par là, les amis. Et normalement, par ici, il y a une grotte secrète. Donc, on va pouvoir ouvrir la grotte en appuyant dessus. Voilà. Donc, elle s'ouvre, les amis. Et là, regardez. Il y a un œuf qui est caché là, qui s'est perdu ici. Donc, on le récupère et on est à 24. Ok. Donc, on va ressortir par ici. Et on ne va pas ressortir par le même chemin. Donc, on va passer par là, les amis. Et normalement, si on continue le chemin sans sortir, on va atterrir de l'autre côté. Voilà. Par ici, c'est exactement là où je voulais être. Parce qu'on va devoir aller dans la cabane qui est juste ici. Et on va pouvoir récupérer un œuf qui est caché à l'intérieur. Donc, c'est parti. On rentre dedans. Et l'œuf, je crois qu'il est caché dans la salle de bain. Peut-être en haut, les amis. Je ne sais plus où il est exactement. Bah, voilà. Il est juste ici, à côté de la poupée. Et on peut le récupérer. Et par contre, il faut être vraiment petit. Voilà. C'est bon. J'ai réussi à le récupérer. Et on est à 25. Il n'en reste plus que 10. Et pour le prochain, on ressort de la petite cabane. Et regardez, au bout là-bas, il y a un sapin. Et il y a un œuf qui est caché juste en dessous. Regardez. Vous le voyez. Il est juste ici. Et on peut le récupérer. Et on est à 26. Bon. On va reprendre une voiture. Et on va récupérer encore un œuf. Pas très loin. Donc, c'est parti. Direction le camping. Juste ici. Et on a oublié un œuf qui était caché. Pas très loin d'ici. Normalement, il est par là, les amis. Si je ne me trompe pas. Il doit être juste par ici. Hop. Oh. Bah, il l'a. Regardez. On peut le récupérer. Et c'est le 27ème. On est à 27 sur 35. Pour le prochain, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, il va falloir prendre le bouton de la maison juste ici. Il va falloir tourner et chercher la maison 35. C'est parti. Donc, on tourne, on tourne, on tourne. Et on cherche la maison 35, les amis. Et c'est celle-ci. Donc, c'est l'île ici. Donc, on va dessus. C'est parti. Et il va falloir aller par là, les amis. Donc, sur l'île toujours. Donc, vous restez bien sur l'île. Et là, il va falloir grimper par ici. Donc, vous appuyez pour sauter, pour grimper. Et là, normalement, il y a un oeuf qui est caché ici. Voilà. Entre deux palmiers. Et on est à 28. Ça augmente vraiment de plus en plus. Et pour le prochain, pareil. Vous appuyez sur le bouton de la maison. Et vous allez sur la 36 qui est juste ici. Donc, Paradise Island. Et là, cette fois, il va falloir aller de ce côté-là. Et récupérer encore un oeuf qui est caché près de l'eau. Donc, c'est parti. On y va. Et normalement, il est... Bah, normalement. Bah oui, il est là. Ici. Et on est à 29 sur 35. Plus que 6, les amis, à récupérer. Et maintenant, cette fois, on retourne en arrière dans les maisons. Et on va maison 31. Et là, les amis, maintenant qu'on est maison 31, il va falloir aller par ici. Donc, derrière la petite montagne. Pour récupérer un oeuf qui est normalement super bien caché. Je crois qu'il est par là, les amis. Il est ici. Regardez. Il est là. Et là, on est à 30. Ok. Donc, plus que 5, les amis. Vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, maintenant, on redescend par ici. Et il va falloir trouver un sapin. Donc, pas très loin de la maison de M. Brookhaven. Si je ne me trompe pas, ça doit être par là-bas. Un tout petit sapin. Et il y a un oeuf qui est caché en dessous. Donc, je crois qu'on l'aperçoit un petit peu, l'oeuf. Je crois qu'on l'aperçoit vraiment. Et regardez, il est juste ici. Oh là là. Franchement, les amis. Trop facile. Enfin, vraiment pas trop facile. Il était vraiment galère à trouver. Et on est à 31. Et pour le prochain, il va falloir traverser tout Brookhaven. Donc, pour ça, les amis, j'ai mis les turbos et direction la ferme de Brookhaven pour récupérer le 32e. Waouh, 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 le 32e oeuf, les amis. C'est parti. Donc, on rentre ici au niveau de là où normalement il y a des chevaux. Et on récupère le 32e. Ok. Donc, les amis, pour le prochain, on retourne en ville. Donc, c'est parti. Je reprends ma voiture qui va vraiment super méga vite. Et il va falloir aller à la poste, les amis. Hop là, direction la poste de Brookhaven. Et on a un oeuf à récupérer. Il est juste là, dans un colis. Vous pouvez le récupérer. Et on est à 33. Ok, les amis. Et le prochain, direction l'autoshop. Hop là. Ok, non, mais c'est n'importe quoi la vitesse où j'arrive. Et il faut le récupérer ici, dans le colis, le 34e. Les amis, on est à l'avant-dernier. Donc, je vais vous montrer le dernier. Mais juste avant que je vous montre le dernier, vraiment, il faut que tu sois abonné, à tout prix. Vraiment, il faut vraiment que tu sois abonné. C'est important, les amis, pour l'avenir de la chaîne. Et hop là. Donc, les amis, on va récupérer le dernier. Donc, c'est parti. Franchement, c'était super, super long, les amis. J'espère que vous aimez les vidéos comme ça. Et on va devoir passer, du coup, par ici. Et on va devoir descendre dans ce chemin secret, les amis. Et à un endroit, par ici, il va falloir... Alors, je ne sais plus où exactement. Je crois que c'est par là. Mettre un lit. Alors là, ça ne se voit pas, mais j'ai mis un lit. Et... Oh non, je me suis trompé d'endroit. Regardez, c'était sur le côté. Bon, peut-être que j'ai une solution pour me rattraper. On va essayer. Oui. Ah là, normalement, il fallait le mettre plus loin, d'accord ? Donc, ne faites surtout pas ce que j'ai fait, les amis. Parce qu'il y a une chance surtout que j'y arrive. Si je saute, je n'ai pas réussi. Super. Bon, on y retourne. Ce n'est pas grave, les amis. On va réussir. Cette fois, on repasse par ce chemin. Comme ça, on peut passer aussi par là. Ça marche très, très bien. Hop là, on continue le petit chemin. Et cette fois, on ne va pas faire la même erreur. On va mettre le lit beaucoup plus loin. Donc, c'était plus par ici. Ouais, c'est plus par là, les amis. Ok, non, mais ce n'était pas une échelle. C'était un lit que je voulais mettre. Et normalement, là, les amis, on y arrive. On y est. Et les amis, on a débloqué le véhicule. Oh là là, j'ai réussi. C'est parti. On va aller le mettre. Oh là là, j'ai vraiment hâte de découvrir ce véhicule. Ok, donc c'est parti. On va aller dans les véhicules. Et on va mettre le plus grand, le... Oh ! Regardez comme il est immense, les amis. Oh là là, on a enfin réussi l'extrême. C'est parti. On va le piloter. Voilà, on va le conduire. Je ne sais pas piloter. Wow, regardez ! Ça fait une fumée derrière. Ça fait un truc de... Ça fait du feu et tout. Non, mais c'est un truc de ouf, les amis. On va appuyer sur le bouton. Et ça rajoute des objets Roblox. Non, mais c'est trop bien fait, les amis. Oh ! Il y a plein d'options pour le personnaliser. Regardez. Là, c'est en mode Roblox. Là, c'est en mode full turbo avec des... Oula, c'est des mitrailleuses, on dirait. Et là, les amis, si... Ok, non, mais attendez, je peux appuyer. Waouh ! Je peux envoyer des missiles. C'est trop bien ! C'est un truc de ouf, les amis. C'est un truc de fou. Non, mais c'est vraiment un truc de fou, les amis. Et attendez, si je rappuie. Là, ici, ça, c'est les œufs normaux. Ça, il n'y a rien. Là, il y a Roblox. Et là, il y a les missiles de ouf. Non, mais c'est un truc de fou, les amis. C'est trop bien. Bon, alors, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mise à jour ? Et combien vous mettez sur 10 pour cette énorme mise à jour de Pâques, les amis ? Oui, oui, combien vous allez mettre sur 10 ? Elle est vraiment géniale. Moi, personnellement, je vais mettre un 9 sur 10. Parce qu'il manque quand même, je ne sais pas, moi, une petite maison ou un petit peu plus de décoration. Je veux dire, c'est Pâques, quand même. On devrait mettre un petit peu plus de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501